bonjour à tous alors nous revoilà dans une nouvelle vidéo pour faire la FAQ ou en tout cas la première partie car j'avais demandé 30 à 40 questions et pour l'instant je n'ai plus de 90 donc j'ai décidé de faire 20 messages par vidéo donc quelqu'un a pu poser plusieurs questions dans un message je vais le faire mais si la personne a posté un deuxième commentaire ce sera dans une autre vidéo pour pas qu'elle monopolise la vidéo alors il y a des questions sérieuses mais aussi osées bon ça je m'en doutais ou absurdes bon ben on y va alors première question de ahuri est ce que ton 17 cm se porte bien oui teduc salut ben salut d'après toi quelle est l'heure la plus optimale pour faire un caca de qualité tu fais quoi dans la vie tu vas bien tu veux du poulet ou pas à bientôt alors l'heure la plus optimale pour faire un caca de qualité je n'en sais rien je dirais en fin d'après midi mais bon tu fais quoi dans la vie bah ça dépend de quoi on parle si on parle niveau études je fais une licence d'information communication et d'ailleurs certains sont déjà au courant car dans d'autres questions j'ai retrouvé une question sur ça ensuite sinon je suis dans une chorale et un groupe dynamique j'écris donc je tourne des vidéos voilà je vais au cinéma je fais des sorties entre potes j'aime m'amuser quoi après les questions peuvent revenir donc je vais sans doute me répéter est ce que je vais bien en fait là ça fait bon pas entièrement une semaine mais juste je suis malade comme un chien là ça s'entend peut-être pas mais j'ai un rhume pas possible j'avais mal à la gorge donc pour j'avais une comédie musicale la dimanche et c'était juste assez compliqué mais bon ma voix est quand même un peu revenue donc non j'ai été malade pendant longtemps toute cette semaine mais j'espère que ça va commencer à aller mieux je veux du poulet ou pas j'aime pas qu'on fasse du mal au poulet après ça m'arrive d'en manger mais bon voilà quoi brick movie bonjour je voulais savoir quel logiciel de montage tu as utilisé pour créer ton intro iconique mon monde à moi entre parenthèses très poétique d'ailleurs et quelle est sa musique qui chatouille délicieusement mes oreilles au début de chacune de tes vidéos alors mon logiciel de montage c'est corel vidéo studio pro x7 voilà parce que le x8 ne tombe pas chez moi et de toute façon j'avais le x7 c'est un ami qui connaissait un peu le montage qui me l'a montré au départ et donc voilà je l'ai acheté j'ai appris à le prendre en main il est pas simple mais on s'y habitue c'est un super logiciel donc je le recommande à tous et la musique qui est dans mon intro en fait c'est un montage que j'ai fait je crois que j'ai déjà dit mais bon c'est pas grave sur la musique d'orel san elle viendra quand même donc il parle de la mort et tout mais j'ai trouvé les premières notes très bonnes dans le sens où je pouvais les les doubler les triplés pour faire une une intro sympa à enki tv est ce que tu aimes joule alors joule bah il ya longtemps en fait j'ai appris un de ses albums et j'avais écouté en entier parce que pour moi un bon album c'est un album que tu peux écouter en entier et que tu trouves vraiment bien dire tu t'ennuies pas et tout alors que là avec joule le seul problème c'est que ses musiques se ressemblent et du coup en écoutant tout un album ça lasse après écouter un joule de temps en temps pourquoi pas j'ai beaucoup aimé sa reprise de barbie girl avec my world il y en a d'autres la cousine que j'écoute en ce moment ça m'arrive d'en écouter j'ai un pote aussi quand on écoute souvent donc voilà j'aime bien mais c'est pas du tout mon artiste préféré à pau salut salut t'aimes bien cyprien gaming oui tu connais tes doc sinon on va voir sa chaîne elle est trop cool je ne connais pas donc j'irai voir cyprien gaming oui j'aime beaucoup je suis assez régulièrement les vidéos même des fois les lives tu fais quoi aux dix mille abonnés et ben je ne sais pas du tout déjà si ça arrive je pense que j'hallucinerai et après c'est à dix idées donnez moi t'es fan de jojo je sais pas de quoi elle veut parler donc désolé à bientôt et ben à bientôt manon GLS salut clément j'ai plein de questions salut manon qu'as tu fait comme études ben du coup j'ai fait une scolarité normale il y a une autre question sur la scolarité donc je parlerai plus de ça après mais au niveau études donc primaire collège lycée donc seconde générale je suis passé en première L et terminale L car je voulais zapper les maths voilà j'ai eu mon bac L et donc je suis tout en actuellement en licence information communication et je retape ma deuxième année quel est ton film préféré bah mon film préféré j'en ai pas un seul dans le sens où j'en avais un qui était les transistors de benjamah button après j'en ai vu un qui m'a encore plus plus on va dire donc winter sleep et encore plus après momie donc pour l'instant c'est momie mon film préféré est-tu végétarien non je suis pas végétarien j'aime bien la viande il n'y a pas de souci mais j'aime aussi les crudités salade et tout j'adore que penses-tu d'Audrey entre parenthèses déprime médoc lecture qu'est ce que je pense d'Audrey ben c'est une personne merveilleuse depuis que je la connaissais même avant qu'on se rencontre je l'adorais déjà elle est parfaite pour moi je veux dire on passe des moments inoubliables il n'y a jamais aucun souci alors déprime ben voilà elle a eu des passages difficiles elle en a toujours mais c'est comme ça et j'espère la soutenir du mieux que je peux médoc oui pareil donc elle a arrivé de prendre trop de médicaments j'ai dit des fois de freiner ça marche pas toujours mais je fais mon possible et lecture bah c'est elle qui m'a redonné envie de lire même si je lisais depuis longtemps avant que penses-tu de l'émission c'est mon choix je connais pas très bien cette émission dans le sens où c'est une vieille émission après on en a parlé un peu en cours comme quoi je crois que c'est un peu comme ce qui passe en ce moment sur france 3 toute une histoire des personnes qui viennent pour certains problèmes ou des faits un peu qui sortent de l'ordinaire racontent leur parcours donc c'est intéressant des personnes qui osent se livrer et en même temps chaque fois partager l'expérience ça permet de d'avancer de de se défaire des idées préconçues que penses-tu de la place des femmes dans la société pour moi jusqu'à un certain temps la place des femmes était sous-estimée mais de plus en plus on voit des femmes directrices d'entreprise ou à des hauts postes donc ça me fait vraiment plaisir car pour moi la femme est l'égale de l'homme je suis féministe je l'assume et je vois pas pourquoi on appelle ça le sexe flèbe etc ça peut être drôle dans un sketch ou tout mais si c'est sérieux là ça me fait pleurer à plus et ben à plus n gratuite que penses-tu de l'invasion de l'islam en europe je pense que déjà invasion c'est un terme un peu fort mais bon non pour moi la religion chacun sa religion je respecte il n'y a pas de souci donc voilà chacun ses pratiques il est libre de faire comme il veut je peux parler personnellement au niveau de la religion j'ai fait ma première communion mais ça s'arrête là je suis allé quelques fois à la messe ça m'arrive encore avec ma marraine mais c'est tout donc je comprends pourquoi on peut croire en la religion mais je ne suis pas un fervent pratiquant après c'est intéressant découvrir toutes ses coutumes et ses trucs donc voilà c'est un thème important dans notre société quand même yom kei combien de fois tu pratiquais le sexe bah j'ai réfléchi un peu à cette question et je dirais environ une centaine de fois à deux et sinon tout seul bah on compte plus quoi Rémi sur une échelle de 1 à 10 quel est l'endroit où tu voudrais partir je n'ai pas compris cette question parce que en fait il y en a deux en une sur une échelle de 1 à 10 quoi il n'y a pas de précision on me demande une destination après on m'aurait donné une destination sur une échelle de 1 à 10 j'aurais pu répondre on m'aurait demandé juste un endroit oui mais là la question comme elle est posée non je ne peux pas y répondre désolé Philippe Fayet waouh 600 abonnés c'est un cap tu comptes ça vrai le champagne entre parenthèses champagne non masculin de champagne non propre vin blanc mousseux exclusivement produit en champagne au cas où tu as besoin d'aller voir la définition merci mais je connais le champagne dans le sens où mon grand-père a toujours vécu en champagne ardennes et même il a travaillé dans dans une maison de champagne en plus le champagne j'en bois régulièrement au fait voilà c'est assez commun dans notre famille j'aime bien ça il n'y a pas de souci donc bah le champagne on n'en a plus pour mon anniversaire là il ya quelques jours à thomas est ce que tu as eu une scolarité simple au contraire difficile bah je peux pas répondre aussi brièvement à cette question au niveau des notes j'ai jamais eu trop de soucis on va dire j'étais toujours dans une bonne moyenne depuis la primaire même au collège j'étais toujours entre 13 et 14 et en arrivant au lycée on nous a toujours dit qu'on baisserait de quelques points et moi non en fait je me suis maintenu donc au niveau des notes j'ai jamais eu vraiment trop de soucis après certaines certaines matières pêchées plus que d'autres je sais pas moi l'histoire géographie les maths à partir de la troisième c'est juste plus possible alors qu'en seconde c'était ça s'est très bien passé donc voilà j'ai toujours adoré le français j'ai même fait du latin pour la musique c'était génial après sinon niveau social jeu on va dire que jusqu'à l'entre lycée j'ai jamais vraiment eu d'amis à l'école quoi c'était vraiment des camarades on voilà ça n'allait jamais plus loin j'avais pas en dehors et tout j'ai toujours été assez intelligent que souvent les gens me demandaient des des réponses ou même comment un mot s'écrivait des trucs comme ça magenta cover mélange tu la concurrence avant de la boire je n'ai pas compris cette question si quelqu'un veut me l'expliquer romain ségara quelles sont ses activités préférées donc voir par on va parler de mes passions sera plus simple la musique et le chant le cinéma l'écriture c'est peut-être que la lecture finira par devenir une de ses passions après comme je le disais sortir avec des potes en boîte etc voilà s'amuser monsieur pastoré fait un cover de jul my world de jul pourquoi pas si on si je trouve une instru c'est comme toutes les autres que vous me demandez si je trouve une instru je peux faire la cover pas de souci bon là j'aimerais vraiment arriver à tourner seul de kinvé comme ça sera fait je pourrais passer à une autre il ya une amie qui m'a demandé d'a de pnl gwenchlan élite ça va oui ça va et toi salut jean coquelicot que tu es beau bah merci voilà ma question qui est celui ou celle ou ceux ou l'animal ou la plante le caillou le zizi qui va donner envie de faire des vidéos aussi amusantes des bisous si tu trouves mes vidéos mais si tu trouves mes vidéos amusantes tant mieux chacun les ressent comme il veut celui qui m'a donné envie de faire des vidéos bon on va dire en premier audrey quand j'ai découvert booktube j'ai trouvé que en fait n'importe qui pouvait faire ça mais aussi durant dalle au niveau des films et tout il m'a aussi donné envie de faire mes propres critiques parce que j'adore ce qu'il fait ah mince bon je me suis trompé les questions après c'est toujours en même personne mais je me rectifierais dans les prochaines donc je continue à répondre à cette personne est ce que le bleu c'est joli bah oui moi j'aime bien le bleu après je sais pas où est-ce que la vie vaut la peine d'être vécu quand on est clément ribert oui absolument as tu un lien de parenté avec les ribeiri tel franck et non désolé de te décevoir mais ribert et ribeiri c'est pas pareil et je suis un poisson aimes-tu le poisson sinon m'aimes-tu j'aime beaucoup le poisson à part le cabillaud je trouve ça vraiment fade voyez où la morue il y a certains trucs bof mais non sinon j'aime beaucoup le poisson j'en mange régulièrement le on va dire le saumon c'est mon préféré en même temps ça fond sous la bouche et ça a un super bon goût que ce soit du saumon frais ou du saumon fumé donc oui le poisson j'en mange régulièrement j'aime beaucoup ça après c'est pas le plat que je commanderais en priorité au restaurant mais ça m'arrive donc voilà pour la première partie de la faq je vais faire d'autres vidéos et je vais j'intercadrer avec les autres parties allez à bientôt